. Ce juteux business prévu par Jack Broxbank, le futur époux de Jenny Dior, le jour de leur noce C'est un fort beau mariage qu'il s'apprête à faire, ce 12 octobre, en la chapelle Saint-Georges du château de Windsor déjà utilisé par le prince Harry et Meghan Markle en mai dernier Certes, Jack Broxbank, futur époux de Jenny Dior, n'héritera d'aucun titre de noblesse Mais la fortune de sa promise est estimée à 4 millions d'euros Et la cassette de la princesse devrait s'alourdir un peu plus avec la vente d'un service en porcelaine proposé par le Royal Collection Truss en amont des noces du 12 octobre Il n'y a pas de petits profits, surtout en pleine polémique sur le coup de ce nouveau mariage chez les Windsor Jack Broxbank l'a bien compris Ambassadeur pour la Grande-Bretagne de Casamigo La marque de tequila lancée par Georges Clooney et Rand Gerber, époux de Cindy Crawford, et rachetée par le groupe anglais Diageo, en 2017 Mais également négociant en vin à travers sa propre structure, Jack Broxbank Limited, fondée en 2016 Le fringant roturier compte servir à ses invités les boissons sur lesquelles il touche des intérêts D'abord durant le vin d'honneur organisé dans la foulée de son mariage religieux avec la fille du prince André et de Sarah Ferguson, à l'intérieur du château de Windsor Ensuite durant le repas de noces servi au Royal Lodge, dans l'enceinte du parc de Windsor C'est ce qui s'appelle avoir le sens des affaires C'est ce qui s'appelle avoir le sens des affaires